Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Alors, on va voir quels sont les messages que je peux vous donner. On me parle d'abondance et on peut me dire que ça arrive parce que vous avez effectué un travail. Vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Alors, on me parle d'amour, ça peut être l'amour de soi, évidemment. Bon, non, on me parle d'un homme que vous avez profondément aimé. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Où cet homme est parti ? Où c'est vous qui êtes parti ? Parce qu'on me dit, comment dire, c'est une personne qui n'effectue pas de travail sur elle. Voilà, on me parle de lenteur, quelque chose qui a pu prendre énormément de temps. Ce que l'on peut me dire, c'est que vous, vous allez vers la naissance de quelque chose. Il y a une situation qui vous a isolé. Vous vous êtes mise ou mis en retrait concernant une situation. Excusez-moi. Ouais, on me parle deux fois hier. Alors, ce que l'on me dit... Voilà, on me parle de montagne russe. Il y a eu une situation avec un homme, visiblement, où il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des allers, des retours. Vous avez peut-être appris quelque chose. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne était un illusionniste. Il y a une vérité que vous avez eu beaucoup de mal à admettre. Alors, on va voir. On va essayer de... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation ? S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me dire concernant... C'était une relation, on me dit, où il y avait, principalement, du charnel. Alors, on me dit que suite à de l'instabilité, il y a une situation qui vous a rendu instable. D'accord ? Mais vous retrouvez de la sérénité. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Voilà. Vous vous protégez de l'obscurité. Peut-être que la personne en face de vous était toxique. C'est un peu comme ça que je le sens. Surtout que, juste avant la guidance, j'ai demandé à l'archange Michael d'être avec moi. Or, vous le savez, l'archange Michael est celui qui coupe les liens toxiques. D'accord ? Et je ne sais pas pourquoi, je me doutais qu'on allait être sur un lien comme ça. Bon. En tout cas, aujourd'hui, vous vous protégez d'une personne avec qui ça a été toxique. Voilà. Sauf que cette personne pourrait bien avoir envie de vous envoyer des messages. Alors, on me parle de l'automne. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est entre l'automne et l'hiver. Bon, on n'est pas tous au même niveau, évidemment. Donc, j'ai des retours de personnes qui ont déjà eu des nouvelles de quelqu'un. Mais ça peut être jusqu'à l'hiver. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Le sentiment que j'ai, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur. Et on me parle de peur de l'amour. Parce que vous avez tellement été trahi et visiblement par une personne en particulier que là, vraiment, on l'a vu, vous êtes dans l'isolement. Vous vous protégez de quelqu'un. Clairement. Et certainement que vous sentez que cette personne arrive. Voyez, là, vous êtes en période de guérison. Donc, vous vous êtes mis en retrait. Et c'est pour ça que vous avez peur et que vous ne voulez pas avoir de contact avec cette personne qui vous a blessé. Voilà. On va essayer d'avancer. De voir ce qu'il s'est passé dans cette situation. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Oui. En fait, vous avez vu clair sur l'immaturité de quelqu'un. Vous avez vu clair sur l'instabilité, l'instabilité peut-être émotionnelle de quelqu'un. Alors. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui. Et on me dit ça vous a permis de faire un choix. Voilà. Alors. On peut me dire que vous avez eu un héritage en lien avec vos ancêtres. Voilà. Peut-être que vous répétiez constamment le même schéma. ce qui vous menait je ne dirais pas systématiquement les histoires de chacun sont différentes mais à des relations potentiellement toxiques. Il y a un cadeau qui arrive. Oui. Alors. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. C'est une personne on l'a vu immaturément et bien oui qui a pu vous mettre dans une triangulaire. Et s'il ne vous a pas mis dans une triangulaire c'est quelqu'un qui vous mettez en concurrence avec d'autres personnes vous dévalorisez de cette façon. voilà. Vous dénigrez. C'est quelqu'un qui a joué sur vos peurs. Sûrement une personne qui était dans l'égo qui avait besoin de comment dire bon c'est une personne qui n'avait pas confiance en elle clairement qui avait besoin de se sentir exister peut-être en séduisant vous voyez ce que je veux dire. oui c'est une personne qui avait besoin de combler un manque intérieur par des addictions diverses et variées et la séduction en faisait partie. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être engagé avec une autre personne. On va essayer de voir et d'avancer. alors faites attention parce que je vois que potentiellement oui cette personne pourrait faire son grand retour mais c'est une personne qui va encore vous trahir là. c'est une personne qui est encore dans la trahison. On l'a vu on a affaire à une personne qui n'a pas encore franchement évolué sur son chemin pas du tout donc c'est pour ça. Alors on peut me dire en effet que c'est une personne qui peut se sentir coupable. Alors on va essayer d'avancer de voir qu'est-ce qui a pu se produire dans cette histoire. On a vu la triangulaire est-ce que vous étiez au courant pas au courant en tout cas c'est une personne qui a de la culpabilité par rapport à vous. Alors qu'est-ce que l'on peut me dire ? Alors par contre vous ce que l'on me dit c'est que vous avez évolué donc peut-être précédemment alors parce qu'on parle d'amour vous procédiez d'une certaine façon en amour d'accord bon et puis finalement vous tombiez systématiquement sur des relations plus ou moins toxiques pas très fructueuses pour vous donc finalement vous avez cherché à procéder d'une façon différente voilà et du coup il y a une évolution ah oui ah il y a quelqu'un qui revient et on me dit c'est dans le but de oui de réajuster quelque chose parce que là on parle d'une personne qui vous a salement trahi alors qu'est-ce que l'on peut me dire ? ah oui bon c'est ce que je vous disais alors c'est quelqu'un qui revient vous dire qu'il vous aime vous voulez que je vous dise la vérité ça va pas plaire à tout le monde mais ça c'est du gros pipo pipo voilà c'est quelqu'un qui va vous jouer de la mandoline ok voilà c'est quelqu'un qui est capable d'arriver oui avec un cadeau on voit cette personne avec un bouquet de fleurs voilà parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui n'a pas à travailler sur lui encore faites attention aux personnes qui vous illusionnent bref voilà alors on me dit il y a un gros blocage karmique vous voyez il y a un gros blocage karmique c'est pour ça je vous dis ne vous mettez pas ne vous mettez pas dans cette histoire parce que là c'est quelqu'un qui clairement va vous bloquer alors que vous vous avez effectué du changement dans votre vie alors qu'est-ce qu'on me dit sur la consultante en plus ce que l'on me dit c'est qu'actuellement vous êtes bien vous avez pu vous ressaisir vous avez pu vous réparer vous guérir prendre soin de vous voilà vous êtes dans cette phase de guérison d'accord alors c'est quelqu'un qui a pu déjà revenir cet été oui c'est une personne qui a pu déjà revenir cet été c'est ce qu'on me dit alors qu'est-ce qui se passe oui alors ce que l'on me dit c'est que c'est une personne oui qui vous a fait vivre les montagnes russes c'est quelqu'un qui a créé de l'instabilité chez vous clairement c'est quelqu'un qui est venu impacter votre tranquillité alors évidemment je ne dis pas qu'il l'a fait sciemment mais en tout cas c'est ce qui s'est produit et on me dit ça a duré longtemps longtemps mais pour moi vous êtes sur la création de quelque chose de nouveau comme on l'a vu vous vous êtes débarrassé délesté de certains schémas qui vous bloquaient d'accord qui vous bloquaient et du coup pour moi vous êtes à l'oreille de quelque chose de nouveau oui c'est fini alors pour moi vous avez bloqué toutes les épreuves c'est à dire que oui vous en avez bavé clairement mais c'est terminé vous avez bloqué l'épreuve c'est fini vous ne voulez plus l'épreuve oui bon alors effectivement ce que l'on me dit c'est que oui il y avait bien une triangulaire d'accord c'est quelqu'un qui vous a clairement trahi ça a été très dur pour vous mais vous avez été dans le lâcher prise là aujourd'hui vous êtes dans le lâcher prise d'une situation que vous avez à mon sens choisi de mettre derrière vous qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oui oui et on me dit c'est très très bien parce qu'aujourd'hui vous vous protégez d'une personne qui vous a clairement mis dans une triangulaire alors qu'est-ce que l'on peut me dire oui bon c'est une personne qui vous a enfermé dans un rôle où vous étiez là pour du ah oui il faut que la gage je vais me faire rouspéter sinon où vous étiez là pour du charnel excusez-moi c'est quelqu'un qui vous a enfermé dans ce rôle bon voilà et en fait ce que l'on me dit c'est que alors peut-être ça a pris du temps effectivement pour sortir de ça mais vous êtes sorti vous vous êtes positionné et là vous allez vers la victoire d'accord bon comme on l'a vu vous êtes encore en période de guérison mais vous allez vers la victoire alors qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît bon alors oui tout ça a mis votre santé à rude épreuve clairement vous avez pu être malade sur un plan physique psychologique ressentir de la fatigue ne plus manger ou trop manger enfin je veux dire vous avez eu des difficultés clairement sauf que là vous êtes en train de prendre soin de vous et de retrouver votre tranquillité hein bon qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît pour cette situation qu'est-ce que l'on peut me dire alors là j'ai la signature qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oui en fait alors bon concernant un lien que vous aviez avec une personne vous vous avez décidé de partir voilà vous vous avez décidé de partir de sortir de cette situation qui ne menait à rien puisque une autre personne voilà vous prenez exclusivement pour du charnel clairement on va dire les choses franchement alors là pour moi c'est très très récent attendez parce que j'en ai vraiment plusieurs là c'est très récent parce qu'on est sur l'automne donc là c'est très récent vous avez mis fin à quelque chose vous avez vraiment choisi de mettre fin à quelque chose voyez la petite fille qui lâche son ballon vous avez décidé de lâcher et de lâcher une emprise il y avait clairement une emprise voilà il y avait une emprise concernant quelqu'un qui sait peut-être jouer de vous mais vous voyez il y a quand même le retour de quelque chose enfin de quelqu'un donc vous verrez quand cette personne revient mais pour moi vous vous êtes sur de nouveaux projets qu'ils soient professionnels personnels peu importe mais vous vous avez choisi de laisser cette histoire vous êtes en guérison vous avez lâché prise là-dessus parce que visiblement vous avez compris un certain nombre de choses je vais essayer d'avancer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé vous vous êtes projeté avec cette personne vous avez cru que c'était la bonne personne et cette personne en face vous a berné clairement berné manipulé vous vous avez pris de la distance vous avez pris de la distance mais il y a quelqu'un je pense qui va vouloir vous voir mais moi ce que l'on me dit c'est que alors là vraiment on est sur une histoire qui a pu être très souffrante pour vous donc on me dit vous choisissez de prendre de la distance maintenant et vous allez mettre cette personne en échec clairement là je parle à des personnes pour qui ça a été difficile de sortir d'une emprise d'une personne qui vous a clairement illusionné il y a quelqu'un qui va essayer de revenir de revenir alors que c'est une personne qui visiblement est engagée et pour la majorité d'entre vous là je pense que vous n'allez pas y retourner voilà oui ah oui déjà il y a la tierce ok voilà c'est ce que je vous dis donc pour moi il y avait une tierce donc j'ai quand même le sentiment que c'est une femme après il peut y avoir bon vous le savez des tierces ça peut être aussi une famille des amis des croyances limitantes des addictions des choses comme ça pour moi vous allez le au revoir bye bye monsieur charnelo charnelo voyez ouais pour moi vous n'allez pas accepter parce qu'en fait vous allez vous rendre compte c'est ce que je vous ai dit allez regardez j'ai le ressenti la clairvoyance vous allez vous rendre compte que cette personne n'a rien travaillé du tout c'est à dire que je ne sais pas depuis combien de temps vous ne voyez pas cette personne mais quand vous allez la revoir elle sera identique à celle que vous avez quittée donc vous allez vous dire attendez il y a un problème là bon voilà parce qu'on me dit là c'est une personne qui doit travailler qui doit travailler alors qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oh vous allez voir clair ça va être limpide quelqu'un va venir vouloir se réconcilier avec vous on l'a vu tout à l'heure c'est une personne alors là franchement vu le profil que j'ai là c'est une personne qui est capable de vous mentir clairement bon de vous dire qu'il vous aime alors que que ce n'est pas le cas et ça n'a rien à voir avec vous c'est comment voulez-vous qu'il vous aime vu qu'il ne s'aime pas lui-même déjà bon et ça n'a pas de rapport avec vous c'est un rapport avec lui que ce soit vous ou quelqu'un d'autre c'est la même chose je pense qu'on a affaire à une personne qui est plutôt dans la codépendance affective vous voyez bon alors en plus je vais vous dire quelque chose c'est une personne qui a pu dire du mal de vous mais alors c'est une personne qui a pu vous descendre vous dénigrer dire du mal dans votre dos bon c'est quand même incroyable alors préservez-vous parce que des personnes comme ça alors je sais certains me disent oui mais il a eu une enfance difficile oui mais oui oui on a tous un fardeau que l'on doit porter vous n'êtes pas là pour sauver l'autre chacun porte sa croix parce que si vous faites trop preuve d'empathie alors oui l'empathie c'est très bien mais il faut savoir trouver la limite voilà je veux dire ok c'est certainement une personne qui a eu des conditionnements familiaux compliqués certainement mais comme nous tous j'ai envie de vous dire néanmoins ce n'est pas à vous de subir les dysfonctionnements de cette personne vous n'êtes pas son cobaye je suis désolée donc voilà il faut vraiment faire la part des choses c'est vraiment important parce que sinon l'estime de vous elle est où l'estime de vous une personne qui dit du mal de vous qui se sert de vous uniquement pour ses propres besoins elle est où l'estime de vous voyez ce que je veux dire après c'est à vous de savoir mais vraiment il faut essayer de désherber voilà de désherber oui en plus vous avez été malade excusez-moi il s'est passé quelque chose sur l'été oui il a pu il a pu se passer quelque chose sur l'été ou vous avez appris quelque chose mais pour moi vous avez pu avoir des révélations oui 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 vous avez acté quelque chose sur l'été il y a eu une rupture sur l'été il y a quelque chose qui vous a rendu malade ah là là alors qu'est-ce que on peut me dire ouais oui bon ouais alors effectivement comme je vous le dis il y a une situation qui revient faites attention parce que là pour moi vous êtes des personnes vous avez retrouvé une forme de stabilité cette personne vient pour vous déstabiliser là bon la personne dont je parle c'est une personne qui revient par ego voilà qui revient par ego bon et qui souhaite juste vous rendre instable voilà qu'est-ce que l'on peut me dire mais ce qu'on me dit c'est que vous vous avez travaillé sur vous vous n'êtes plus les mêmes personnes d'accord il y a la loi divine qui va intervenir de toute façon alors si vous parce que je vois une personne qui revient là de ce que je vois alors je vois des communications alors pour certains ce sera par message mais pour d'autres parce que je vois quand même le foyer c'est une personne qui est capable de sonner à votre porte bon je vous le dis je parle à des personnes qui à mon avis ne veulent plus rien alimenter parce que je pense que il peut y avoir des disputes parce que vous vous voyez clair en fait que cette personne vous bloque et que son but est de vous bloquer alors peut-être ça a été le cas précédemment parce que oui peut-être que vous répétiez les mêmes choses parce que par la magie noire alors on dit que cette personne fait des choses etc. pour vous bloquer pourquoi pas hein ou bien c'était lié à des à des schémas que vous répétiez en permanence à un héritage qui vous a été transmis voyez alors qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oui là pour moi vous vous êtes concentré sur vous sur votre enfant intérieur et vous retrouvez de la sérénité vous êtes des personnes vous avez amorcé un changement vous concernant vous avez compris qu'il y avait des dysfonctionnements qu'il y avait des choses à modifier qu'est-ce que on peut me dire s'il vous plaît oui parce que en fait comme je vous dis pour moi cette personne vous a vendu du rêve c'est un très très bon illusionniste vous a fait croire et veut encore vous faire croire qu'il vous aime etc sauf que pour moi c'est du mensonge voilà c'est une personne qui ment c'est une personne menteuse mais bon enfin c'est une personne qui se ment déjà à elle voyez c'est pour ça ne le prenez pas pour vous et c'est une personne qui revient parce qu'elle a alors par contre clairement elle a beaucoup de désir pour vous ça il n'y a pas de soucis de ce côté là il y a énormément de désir ça il n'y a pas de problème vous vous êtes centré sur votre sur votre vie professionnelle voilà vous êtes centré sur votre vie professionnelle regardez votre ex revient ah bah vous c'est non là pour la majorité d'entre vous c'est non parce que ce que l'on me dit alors c'est quelqu'un qui peut revenir en vous disant je m'excuse c'est un peu facile mais c'est surtout que vous par rapport à cette situation vous saviez que tout ça n'était pas très clair néanmoins vous avez continué à rester dans cette relation donc il y a quelque chose de la culpabilité par rapport à ça mais comme je vous le dis ne vous culpabilisez pas parce que vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment là tout simplement selon le stade évolutif dans lequel vous étiez voilà c'est la totale bon alors c'est quelqu'un qui veut vous proposer un rendez-vous mais moi on parle de sexualité et vous partez pour moi c'est quelqu'un qui veut vous proposer un rendez-vous mais moi de ce qu'on me dit c'est vraiment tout est centré sur le charnel sur cette guidance voilà tout est vraiment sur le charnel oui oui c'est quelqu'un qui va vous écrire je vais même vous dire que c'est quelqu'un qui vous observe de loin bon sauf que vous voilà c'est ce qu'on me dit alors tenez bon tenez bon je sais que c'est pas facile quand on est avec des personnes comme ça en plus une personne que vous avez aimé donc c'est difficile et je pense que sortir de l'illusion ça a été très 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 dur mais tenez bon parce qu'on vous dit il y a la naissance de quelque chose pour vous d'accord ou une nouvelle personne ou un projet mais il y a quelque chose d'autre qui arrive on vous ramène un cadeau qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oula ça pas du tout ça ah oui oui on me parle de loi oui alors on me dit quelque chose serait juste pourquoi bon là voyez c'est vos ancêtres parce que vous avez coupé quelque chose vous avez coupé un vœu un mode de fonctionnement je ne sais pas ce que vous avez fait mais en tout cas vous avez fait du beau boulot bon voilà donc et ben quelque chose va se réajuster hein oui vous allez rencontrer quelqu'un d'autre je pense et on me dit vous allez rencontrer oui parce que je vois une rencontre pour moi il y a une autre personne de toute façon on en parle beaucoup ces derniers temps et c'est vrai j'ai l'impression que vous laissez derrière quelqu'un pour accueillir une nouvelle personne mais on me dit ça arrive parce que vous vous êtes pardonné et que vous avez lâché prise sur quelque chose qui a été dur à digérer alors qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît oh là là ah oui il ne va pas vous lâcher Lex sincèrement je vais vous dire soyez ferme parce que j'ai le sentiment d'avoir une personne déjà qui a pu faire beaucoup d'aller-retour dans votre vie et qui ne va pas vous lâcher là j'ai vraiment le sentiment n'ayez pas peur de rugir voilà n'ayez pas peur vraiment de d'être ferme vraiment d'être ferme bon de toute façon vous vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau pour moi un projet peu importe lequel et vous allez vers votre abondance et j'ai envie de vous dire c'est tout ce qui m'importe ah oui vous allez vers la réussite voilà on part de la communication donc oui cette personne peut revenir communiquer avec vous il n'y a pas de soucis mais de toute façon vous êtes dans la réussite et je pense que du coup alors certes vous à un moment vous vous êtes sortis de l'illusion ça a été très difficile vous avez peut-être appris des vérités qui vous ont fait chuter d'accord il y a un bon retour de bâton parce que d'après ce que je comprends cette personne quand vous allez lui mettre un refus dans la figure je pense que ça va être difficile pour elle à encaisser hein voyez donc faites attention parce que là on me dit le retour de l'obscurité hein on est sur une personne sombre voilà avec de gros dysfonctionnements vraiment on est sur une personne manipulatrice magicienne illusionniste mais magicienne pas dans le bon sens du terme faites 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 vraiment attention à vous qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît on me dit de façon vous allez faire un choix ouais ouais concernant ce lien là que vous avez eu vous allez vers la renaissance moi je vous assure cette personne vous a fait tomber mais vous allez vous relever et bien vous relever qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oh c'est une personne qui vous a clairement manipulé ouais ah oui ça me dit tout le temps ton ex revient ton ex revient ton ex revient non mais là voilà c'est quelqu'un qui alors qui veut une réconciliation mais ce qu'on me dit aussi pour moi là quand je vois bon parce que pour moi vous êtes des personnes vous avez progressé quand je vois cette carte c'est que vous réparez votre coeur cette personne vous a brisé le coeur n'oubliez pas ça cette personne vous a brisé le coeur il a pris votre coeur il l'a mis en mille morceaux ah oui c'est pas facile qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît non mais là j'en ai trop ah oui si si il y a quelqu'un qui arrive et on me dit attention parce que c'est je vous dis alors de deux choses l'une c'est une personne instable déjà clairement c'est encore une personne instable bon et c'est une personne qui veut vous rendre instable faites attention c'est une personne aussi qui peut vous dire qu'il est séparé c'est pas la vérité c'est pas la vérité vraiment là on a affaire à quelqu'un là de excusez-moi de nauséabond oui vous vous allez retrouver votre santé votre énergie parce que ça a été très très dur voilà coup bas trahison d'accord vous avez chuté clairement vous allez retrouver un épanouissement vous inquiétez pas vous rencontrez quelqu'un c'est ce que je vous disais pour moi vous rencontrez quelqu'un à partir du moment où vous allez être complètement guéri que vous allez vous débarrasser de vos schémas qui sont obsolètes qui ne fonctionnent pas d'accord voilà vous allez retrouver un bien-être et à ce moment là vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qu'est-ce que l'on peut me dire là oui ce que l'on me dit parce que j'avais la carte du déménagement du travail concernant l'homme je vais vous dire c'est peut-être votre refus le fait de refuser le retour de cette personne qui va l'amener à travailler c'est ce qu'on me dit parce que j'ai le balai à balayer devant sa porte c'est-à-dire que c'est quelqu'un par votre refus qui va peut-être se mettre au boulot qui va amorcer un travail mais j'ai envie de vous dire vous voilà continuez votre vie ne soyez pas dans l'attente par contre ouais ouais et parce que ce qu'on me dit c'est que ça a été lent ça a duré longtemps ça a été lent c'est une personne vraiment qui vous a fait attendre 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 vous a retenu vous a bloqué voilà vous êtes centré sur votre vie professionnelle c'est ce que l'on me dit et on me dit ça a été dur ça a été dur il y a eu pas mal d'obstacles ça a été assez difficile mais vous êtes enfin parvenu voilà à vous centrer sur autre chose mais vraiment là ça a été compliqué vraiment compliqué alors qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît voilà oui vous avez fait un choix vous avez pris une direction concernant la trahison que vous avez vécu vous retrouvez l'abondance de toute façon je vais essayer de regarder je n'ai pas pris celui-ci je vais finir là-dessus on est à combien ? ah oui on est à 37 quand même bon alors qu'est-ce que l'on peut me dire ? oh ouais de toute façon voyez vous allez vers l'abondance qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît là oui c'est quelqu'un qui pense à vous bah oui évidemment en plus c'est quelqu'un de très entouré c'est ce que l'on me dit donc effectivement il y a une tierce mais pas qu'une tierce il y a peut-être une femme effectivement il est peut-être marié mais il est peut-être tenu aussi par d'autres personnes qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît vous vous avez changé c'est ce qu'on me dit parce qu'on me dit vous avez pris de la maturité voilà vous avez changé voilà vous avez pris de la maturité ok vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes et parce que vous avez pris en maturité oui oui quelque chose arrive et ce sont des messages voilà ce sont des messages sauf qu'aujourd'hui vous n'allez plus vous laisser avoir comme précédemment hein c'est une situation qui vous a vraiment mis à mal mais on me dit vous travaillez beaucoup voilà vous avez choisi de prendre une autre direction d'accord de prendre soin de vous de faire attention à vous de vous concentrer sur vous vos avancements professionnels ou autres peu importe que ce soit professionnel ou pas alors il se peut que vous soyez enfermé dans le sens où vous avez eu besoin de vous isoler et de vous mettre vraiment enfin cette expérience a été vraiment douloureuse et vous avez préféré vous extirper peut-être du monde en général mais vraiment il y a une volonté de guérison là dans le but de vous guérir parce que cette histoire vous a tellement impacté que vous avez préféré comment dirais-je comment je peux vous dire ça préservez vos énergies en fait tout simplement préservez vos énergies ce que l'on me dit en plus c'est quand même extraordinaire alors moi j'ai la carte du voleur donc clairement c'est quelqu'un qui vous a volé voilà qui a pu faire des allers-retours vous prendre ce qu'il avait envie de vous prendre en pensant uniquement à ses besoins les vôtres ils s'en fichent totalement ce qui est incroyable c'est que c'est une personne alors bon on me dit d'un point de vue matériel d'abord c'est quelqu'un qui n'a pensé qu'au matériel d'accord qui n'a pensé qu'au matériel bon c'est peut-être lié à son éducation certainement mais du coup donc sur un plan financier c'est quelqu'un de stable il n'y a pas de soucis enfin jusqu'à ce qu'on décide de lui piquer son abondance parce qu'à un moment donné vous le savez très bien si une personne choisit le matériel à l'amour comment vous dire que ça va finir par piquer fort mais c'est pas grave donc on me dit c'est une personne qui sur un plan matériel financier effectivement est assez stable par contre on me dit et c'est quand même ça qui est quand même fou c'est que c'est une personne je pense que lorsque vous l'avez connue c'est une personne charmante là je parle pas d'une personne qui vous a comment dirais-je maltraité sur un plan physique qui vous a maltraité sur un plan verbal pas du tout j'ai affaire à une personne qui s'est montrée charmante séductrice méfiez-vous bien de ce type de personne très gentille avec des principes alors que pas du tout pas du tout c'est une personne qui a voulu montrer qu'elle avait de la valeur alors qu'en vérité elle n'avait pas de valeur tout simplement bon si elle a des principes elle s'est assise dessus vraiment l'argent lui a fait balayer tous ses principes vous voyez ce que je veux dire c'est ça mais c'est une personne on me dit qui s'appauvrit de toute façon parce qu'on me dit le problème là on est sur une personne qui est extrêmement rigide dans le contrôle très rigide têtu butée voilà ses principes sont les bons principes il n'y a pas d'autres possibilités c'est à dire qu'il n'essaye pas de regarder ce qu'il peut vous voyez on n'est pas sur quelqu'un qui a l'esprit ouvert pas du tout absolument pas alors attendez je voulais en tirer une ou deux encore qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît en plus c'est une personne très entourée c'est ce que l'on me dit aussi il y aura quelqu'un de plus mature ouais de toute façon on me dit il va falloir prendre une décision parce que cette personne va revenir dans le but de vous séduire faites attention c'est une séductrice elle sait y faire elle est très douée elle peut venir s'excuser vous dire qu'elle vous aime qu'elle est désolée elle peut même vous ramener un bouquet de fleurs un cadeau faites vraiment attention à ce type d'individu bon parce que vraiment là on est sur une personnalité oui parce que c'est quelqu'un qui est contrarié parce que vous avez pris de la distance et là je pense que c'est une personne qui ne comprend pas voilà donc le conseil que je peux vous donner au retour de cette personne faites extrêmement attention c'est une personne qui continuera de vous mentir là on est sur une personne qui ne va pas bouger changer non voilà on est sur une personne qui n'a pas encore amorcé de travail donc faites très attention à vous voilà je vous embrasse